Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous passe comme d'habitude les messages de mes guides pour cette nouvelle lune du 13 mars à 11h22. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des messages et des guides pour cette nouvelle lune qui arrive du 13 mars à 11h22. Alors déjà, j'avais envie de parler numérologie parce que 13 mars 3 et 1 4, alors je laisse tomber évidemment mars derrière, mais le 4 c'est quand même construction, fondation, solide. Et 11h22, on a deux maîtres nombres, le 11 et le 22 et le 22 le double du 11. Donc il y a un aspect pour moi de stabilité autour de cette date d'air, de renouveau. Et d'ailleurs, les messages que j'ai eus de mes guides étaient les suivantes. C'était vraiment une forte inspiration qui va arriver à partir du 10 mars, vraiment universel, puisque le 10 mars, on a Soleil, Vénus et Neptune qui sont en poisson. Voilà. Et on aura aussi une conjonction Jupiter, Lune et Mercure en verso. Voilà. Donc vraiment une bouffée d'air, quelque chose d'avancement dans le verso. Ça ne veut pas dire qu'au niveau politique et hôte, ça va redevenir en claquant des doigts comme avant. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est vraiment à nous de chercher une stabilité intérieure. Mais là, il y a comme une bouffée d'air. Vraiment, encore une fois, une aide supplémentaire ou comme si une nouvelle aide arrivait. Peut-être quelque chose qu'on n'aura pas soupçonné. On ne pensait pas que ça pouvait arriver maintenant. Vous ne pensiez pas que ça allait arriver dans votre vie vu le contexte. Et ça va quand même arriver. Voilà. Ça peut être une aide. Ça peut être une fenêtre qui s'ouvre. Ça peut être une opportunité. Pour moi, il y a vraiment une bouffée d'air. C'est assez marrant. Et quand j'ai demandé sur l'eau de conjonction, le message qui est arrivé, puisque sur cette nouvelle lune du 13 mars, qui sera avec le soleil, on aura aussi Vénus qui sera encore là et Neptune en poisson. C'est la même chose qui est arrivé. C'est-à-dire quelque chose de plus grand, universel. Un accès encore à une nouvelle énergie. On voit qu'on est vraiment là, en train de rentrer vraiment. dans l'air du verso. Vraiment une énergie différente. Donc, c'était assez rigolo parce que tous les messages que je recevais retombaient sur la même chose. Alors ensuite, ce que m'ont dit mes guides, en particulier, donc pour ce 13 mars, c'est encore une fois un renouveau, un souffle d'air qui va permettre de nous recentrer, de nous amener un équilibre et d'éprouver notre vrai sens créatif. On nous demande toutefois de faire attention à notre équilibre émotionnel. D'accord ? Et ça va nous demander quand même de bien pondérer nos émotions. Mais il y a vraiment une invitation à rentrer dans cette, on va dire, ce centrage, dans cette force qui est en vous et que là, vous allez vraiment l'avoir. Je ne sais pas de quelle manière, mais d'une manière ou d'une autre, il y a une journée où vous allez vous sentir au moins une journée super bien. Vous allez commencer à sentir cette force universelle en vous. Donc, essayez d'être à l'écoute. Voilà. D'être à l'écoute de votre corps, de voir quand est-ce qu'elle va arriver, d'en profiter un maximum. Ce qui est très rigolo également, c'est que dans les messages que j'ai reçus, on nous invite à refaire des événements sociaux. Alors, c'est très marrant vu le contexte. C'est vraiment ce qui est sorti. Donc, ben voilà, je ne sais pas. Organiser un tournoi de bolote à quatre chez vous. Ben voilà, on m'a dit vraiment événements sociaux importants. Se remettre dans de l'événement social. Bon, voilà. C'est ce qui est sorti. Alors, également, dans cette période, essayez de repérer dans cette journée où vous allez vraiment vous sentir plus fort que d'habitude. Il va y avoir vraiment quand même un déclic. On vous propose de vraiment digérer un divorce ou une séparation ou la fin de quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas encore digéré. Voilà. Donc, ce sera l'opportunité sur cette journée de demander de l'aide pour dépasser ça. Apparemment, ça marchera. Voilà. Sachant que je ne sais pas encore là quand je tourne cette vidéo avec Célestin, je n'ai pas encore les infos du nouveau soin que je vais capter en mars. Donc, je ne sais pas encore trop ce qu'il y aura dedans. Mais voilà le premier message que je reçois. Ça va vous apporter également une capacité, une meilleure capacité à accepter votre corps. Il y a quelque chose autour du corps avec Vénus qui est dans le coin. Vous savez qu'on avait parlé la dernière fois de la confiance en vous. Là, il y a une meilleure acceptation du corps, de votre véhicule physique. Là, on vous demande vraiment d'être en accord avec votre véhicule physique dans cette vie. Parce que je vous rappelle que votre véhicule physique de maintenant, là, tout de suite, maintenant, c'est celui qui va vous transporter sur la nouvelle Terre. Donc, il est super important. Donc, ce serait peut-être bien que vous commenciez à l'aimer. Voilà. Parce qu'il va faire un boulot remarquable pour vous emmener sur la nouvelle Terre. Il est capable de le faire. N'en doutez pas. Donc, je vous invite à commencer à l'aimer. Du coup. Et dans les autres messages que j'ai reçus, c'est aussi d'accomplir un peu plus les choses dans la confiance. C'est-à-dire que dorénavant, vous commencez quelque chose, vous vous dites, c'est bon, je vais réussir. Et l'échec n'existe pas. Je commence quelque chose. Je me dis, au pire, ça va me permettre de sortir de ma zone de confort, d'apprendre quelque chose. Et de toute façon, j'en sortirai grandi. Et je vais réussir. Mais l'échec n'existe pas. Oubliez ce mot. Enlevez-le du vocabulaire. C'est ce que mon guide m'a suggéré. Également, ce qu'il m'a dit, c'est de faire preuve de générosité, d'abondance et de douceur envers vous-même. Et alors, ce qui est très marrant et ce qui est ressorti, c'est l'aspect sexuel en mars. Alors, ce que m'a dit mon guide est la chose suivante. On nous demande de nous épanouir et de commencer à rentrer dans une sexualité sacrée. Une sexualité qui soit un réel épanouissement. Ça veut dire que si je peux parler crûment, on ne fait pas du sexe juste pour faire du sexe. C'est une osmose qu'on va trouver avec son partenaire où des énergies vont créer quelque chose de divin et de sacré. et je vous invite à le faire dans cet esprit. C'est une union sacrée entre deux personnes. J'ai eu le sentiment, j'ai trouvé ce message un peu étonnant pour tout vous dire, ce que m'a dit mon guide, il m'a dit la chose suivante. Il m'a invité déjà à vous partager le fait que, et d'ailleurs, j'ai souvent des questions des fois de clientes dont malheureusement le conjoint ou le compagnon est décédé et qui me disent mais des fois, je rêve que cette personne revienne et éventuellement, voilà, on fait l'amour à l'autre. Est-ce que c'est bien lui ou pas ? Alors, ce que me dit mon guide, c'est que au-delà, quand les âmes passent de l'autre côté, ils sont dans la lumière, ils sont dans le divin et il n'y a pas cette notion charnelle, cette envie forcément charnelle de sexe en tant que tel. C'est vraiment du divin c'est une union sacrée et c'est quelque chose de l'autre côté qu'on est capable de faire avec les énergies, on n'a pas besoin des corps physiques. Donc, la première chose qu'il me disait, c'est que souvent ces espèces de rêves qu'on fait, ça peut être un compagnon ou quelqu'un dans les rêves, eh bien déjà, mon guide me dit de vous méfier parce que souvent, ce sont des entités qui vont prendre l'apparence de ces personnes pour venir vous voler de l'énergie, tout simplement, parce que l'énergie sexuelle est une des plus fortes, tout simplement. Voilà, donc, on m'a proposé, on m'a suggéré du moins, de vous dire de vous méfier de ça et que de l'autre côté, une fois que les âmes sont passées de l'autre côté, elles vont plutôt être là pour vous aider, vous aider à vous nettoyer, ça c'est plutôt les anges, les êtres de lumière et à vous guider, ça va être plutôt les guides qui sont là pour vous aider à faire de la connaissance. Et en tout cas, donc, ce qui m'a été montré, c'est vraiment d'être, d'envisager, de changer éventuellement la manière dont vous voyez l'acte sexuel physique et d'entrer plus dans une fusion des âmes, une fusion des énergies, quelque chose de beaucoup plus sacré. Et j'ai envie de vous dire également de vous rassurer puisque j'ai plusieurs clients, hommes ou femmes, les deux, désolée, je vais rentrer un peu dans les détails, qui me disent parfois avoir un petit peu moins de libido qu'avant, c'est normal également. Dans le passage de cette 5D, vous allez avoir une conscience beaucoup plus supérieure qui va commencer à rééquilibrer le physique et le spirituel et donc, vous allez peut-être avoir un tout petit peu moins envie entre guillemets. Par contre, si vous êtes avec un partenaire ou une partenaire et qui ça se passe bien, ça va être vraiment du coup, le festival, j'ai envie de dire, quand vous allez le faire, voilà. Donc, je suis désolée, je suis allée un peu plus sur des champs mais c'est ce qui m'a été proposé dans les messages que j'ai reçus et puis peut-être aussi parce que moi, je suis quelqu'un qui dans mon cabinet accueille beaucoup de femmes victimes donc j'essaie de les reconnecter, d'enlever leur égo de victime, de les reconnecter à leur libido, à leur féminin sacré, qu'elles puissent réussir à se sentir un petit peu mieux que ce soit avec des hommes ou des femmes. Donc, c'était peut-être quelque chose d'important là dans cette bouffée d'air qui nous est proposée sur cette nouvelle lune en mars, d'aller aussi sur ce champ-là et de penser qu'on peut rentrer là vraiment avec les êtres humains dans quelque chose de plus sacré, dans des relations énergétiques qui vont être d'une qualité plus élevée, j'ai envie de le dire comme ça, qui va vous permettre de vous connecter directement à l'amour divin, de passer un cap supérieur et c'est aussi ce qui va vous aider à vous détacher de toutes ces choses hypnotiques qu'on nous a proposées depuis des années. D'ailleurs, en parlant de ça, alors moi, je ne regarde jamais à la télé, mais l'autre jour, moi, le soir, je te fais faire mes méditations, donc je crois que l'autre soir, mon mari regardait un film et vraiment, mais à chaque fois, je me dis, mais ce n'est pas possible, il ne peut pas faire un film sans qu'on voit un couple, des femmes nues, des hommes nues, enfin ça, ça devient vraiment, voilà. Alors, j'ai envie de dire, ben oui, ce n'est pas que c'est ça ou autre, mais remettons juste un tout petit peu de sacré autour de ça, de belles énergies, de vrais amours, voilà, je crois que c'est le message, sûrement parce qu'aussi Vénus est là, depuis le début de l'année, donc Vénus est là aussi dans la beauté, dans des choses qui vont nous raccrocher à ça. Et ce qui est très marrant, c'est que du coup, j'ai demandé à Isis de me donner quelques messages, j'ai aussi tiré les cartes, etc., et je suis tombée sur le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire, donc on est vraiment dans une période de renaissance encore une fois, ce que mon guide me disait aussi, c'est que plus vous vous sentez enfermé, plus vous avez l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, en fait, plus c'est une renaissance, plus votre capacité de renaissance, elle est forte, et plus ça va vous obliger à vous concentrer sur soi, donc il me dit vraiment de ne rien lâcher, et vraiment, le message qui sort, c'est une phase sombre touche à sa fin, on est vraiment en train de vous dire, mais il y a une renaissance possible qui est là, ne vous laissez pas intimider, ou faire peur par ce qu'on va vous mettre, on entre vraiment dans une nouvelle ère d'espoir, de gloire, où la lumière triomphe, où grâce à votre courage et votre persévérance, vous allez y arriver, et mon guide me disait, mais vraiment, félicite tous ces gens qui se regardent, donc je vous dis bravo, bravo à vous, bravo pour votre courage, bravo pour tout le travail que vous faites sur vous, parce que vous êtes sur le bon chemin, et je suis sûre, c'est grâce à ça qu'on va tous aller dans la lumière, et que même dans les moments de découragement, où vous avez décidé de tenir le coup, de vous en remettre au divin, et bien c'est là, chers initiés, où vous allez gagner, c'est ce qu'on m'a dit, chers initiés, vous avez déjà gagné, voilà, donc vraiment, gardez espoir, c'est le début de la renaissance de votre enfant solaire, de votre vrai être spirituel, de la beauté qui est en vous, de la beauté qui est autour de vous, et de la beauté que nous serons tous en mesure de mettre dans nos relations les uns envers les autres, pour construire ce nouveau monde tous ensemble, voilà, et bien je suis très contente de vous avoir donné ces petits messages d'espoir, moi j'étais très contente de les recevoir aussi, donc j'espère qu'elles vous toucheront au cœur comme elles m'ont touché quand je les ai reçus, voilà, je vais vous inviter d'ici là, et bien allez regarder le lien dans la description, puisque quand vous regarderez cette vidéo, et bien donc, dans quelques temps, j'aurai sorti le nouveau soin, n'hésitez pas à aller le regarder dans la description, je vous fais encore une fois plein de bisous, plein de câlins, je vous embrasse très très fort, je vous félicite encore, parce que mon guide a bien insisté, donc voilà, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501